Paul Troadec, je me tourne vers vous. Vous avez dirigé le BEA, Bureau d'enquête-analyse, la première boîte noire. En fait, c'est l'enregistreur phonique, ce qu'on appelle le CVR, qui est acheminé, qui a été acheminé et qui va être analysé. C'est bien cela, hein, Jean-Paul Troadec ? C'est ce qu'on a déjà retrouvé. Voilà, donc une fois qu'il est arrivé au BEA, la première étape consiste à décharger les informations qui sont dans la mémoire de l'enregistreur sur l'ordinateur du BEA. Alors, cette opération peut être facile ou difficile. Elle peut être facile si les enregistreurs sont en bon état et que, malgré le choc, ils ont bien résisté. À ce moment-là, c'est quasiment immédiat. On récupère les informations. Parfois, ça peut être beaucoup plus difficile. Il peut y avoir du feu, des chocs trop violents qui ont endommagé le... Mais on nous dit que ces boîtes noires résistent à des chocs extrêmement violents. Là, le choc a été très violent. On a vu, l'avion a été pulvérisé. Normalement, elles ont dû résister. Mais il est arrivé, dans certains accidents, que les boîtes noires n'étaient pas exploitables pour d'autres raisons. Par exemple, parce qu'elles n'étaient pas en bon état au départ de l'avion. Ça a pu arriver. C'est peu probable ici. C'est quand même un avion d'une compagnie bien entretenue. Donc, je pense que cette hypothèse est probablement à exclure. Mais on n'est pas à l'abri de surprises. Donc, cet enregistreur phonique qui a été retrouvé, le CVR, consigne en boucle, sur deux heures, tout l'environnement acoustique du poste de pilotage. C'est bien cela ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on va lire. La première étape consiste à lire, donc. On va lire. Vos analystes vont lire. Alors, on va écouter les conversations des pilotes. C'est parfois difficile. Mais en l'occurrence, il s'agit de pilotes allemands qui, vraisemblablement, communiquaient soit en allemand, soit en anglais. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés à cet égard. On va également essayer d'analyser les différentes alarmes, les bruits d'interrupteurs qui peuvent donner des indications sur les gestes qu'ont pu faire les pilotes, par exemple, par rapport à différents instruments. Et là, ça nécessite une analyse assez pointue, une analyse spectrale que le BEA est tout à fait apte à faire. Mais ce n'est pas immédiat. Il faut combien de temps pour analyser ces données-là ? La lecture, une fois qu'on a pu décharger les données et lire les enregistreurs, on les écoute. Et les écoutent. Et en général, on comprend les circonstances de l'événement. Donc, on a pu décharger les données-là.